Les toutes premières secondes de l'année 2018 sont colorées dans le ciel de Kamsar. Un feu d'artifice inédit dans cette sous-préfecture pour marquer le passage au nouvel an avec une population fortement regroupée pour vivre cet instant offert par la compagnie des baux-sites de Guinée. Regardez la joie qu'il y a sur notre terrain aujourd'hui, notre stade, notre gazon, très joli, magnifique. Je regarde les gens, tout le monde est sorti pour venir voir le feu, magnifique feu qu'il joue avec nous ici aujourd'hui, ce soir-là. Vraiment, vraiment, je suis très, très content. Durant une bonne demi-heure, les regards sont tous orientés dans la même direction. Un moment inoubliable qui fait le bonheur des jeunes de Kamsar, entamant ainsi la nouvelle année avec Guéthi. C'est déjà ma vie, c'est déjà ma vie. A chaque année, la CBZ s'améliore de petit à petit par rapport à l'organisation de la fête de fin d'année. Donc cette fois-ci, ça a été une autre organisation. C'est une très bonne initiative. Je souhaite me faire le meilleur à tous les Kamsarkas, à tous les peuples de Guinée. 2018 démarre donc sous fond de communion renforcée entre la population et la compagnie des Boksik de Guinée, qui souhaite à sa façon bonne et heureuse année aux habitants de la localité, formulant au passage ses voeux de bonne entente. C'est une occasion aussi pour nous de montrer que la population de Kamsar et la CBG, nous ne faisons qu'on. Nous devons nous donner la main, comme je le disais toujours, afin de travailler dans la quiétude, parce que le désordre, les soulèvements populaires ne profitent à personne, ni aux populations qui peuvent parfois avoir des demandes légitimes, ni à la CBG. Au feu d'artifice s'ajoutent toutes ces lumières qui changent l'ambiance nocturne dans cette ville. Une ville qui a fait peau neuve pour accueillir une nouvelle année, durant laquelle la CBG va atteindre un nouveau stade dans son évolution, avec notamment l'achèvement de la première phase d'extension du projet, ce qui devrait porter la production annuelle de bauxite à 18,5 millions de tonnes, contre 13,5 millions actuellement.